Salut tout le monde, on continue notre série sur la chronologie égyptienne avec deux gros morceaux. La période dite Tinnit, qui regroupe les deux premières dynasties, et l'ancien empire, le temps des pyramides. Comme pour la plupart des pharaons, les véritables noms des rois des premières dynasties diffèrent de ceux donnés par Manéton et par les annales en général. Narmer est ainsi appelé Méni ou Ménès, Djer est appelé Iti chez Manéton et Kénkénès dans les listes royales, Dène est appelé Zemti et Ousaphaïs, etc, etc. Quoi qu'il en soit, comme l'indique Jean-Vercouter, les documents de la première dynastie rendent sensible l'unification de l'Egypte. Cette unification est progressive et n'arrive pas d'un coup avec l'avènement de Narmer. C'est une lente évolution durant plusieurs générations. On a d'ailleurs vu la dernière fois qu'une dizaine de rois ont régné sur l'Egypte unifiée avant la première dynastie, ceux de la fameuse dynastie zéro. Et même avant cela, on connaît environ 25 pharaons ayant porté la couronne rouge, donc ayant régné sur une partie de l'Egypte. De plus, l'unification du territoire ne se fait pas forcément dans la violence avec la conquête du nord par les rois du sud. Le nord géographique a pu être intégré progressivement à la domination des rois de Hierakonpolis et de la région Tinnite. On appelle Tinnite la période couvrant les deux premières dynasties, car Manéthon place leur origine à Tis, ou Tinnis, à côté d'Abydos. Abydos, Nagada et Hierakonpolis sont les principaux proto-états de Haute-Égypte durant le IVe millénaire avant Jésus-Christ. La basse Égypte, pour sa part, connaît un développement moins rapide et moins prononcé. Après la dynastie zéro établie par les égyptologues, l'Égypte est bel et bien unifiée sous la houlette des rois de la première dynastie, qui marque le début de la chronologie de Manéthon et des annales égyptiennes. La première dynastie est une période prospère dont témoigne la richesse du mobilier funéraire en général. Vases en pierre, céramique, armés outils en pierre, en cuivre ou en ivoire, documents inscrits, et ainsi de suite. La société est alors hiérarchisée avec une division du travail, un artisanat valorisé, une élite possédant les ressources et une population offrant sa force de travail. Cette population est d'ailleurs plus dense et concentrée autour d'une île, à proximité des terres inondables. Cela répond à l'aridification du territoire durant le quatrième millénaire, qui force les habitants à se réunir autour du fleuve. Un élément notable de cette première dynastie est l'apparition de la titulature royale, avec trois titres qui perdureront jusqu'à la fin de l'histoire pharaonique. Le premier est le nom d'Horus, indiqué par un faucon surmontant un serrère, ce petit cadre en façade de palais dont j'ai parlé la dernière fois. Le second titre est celui de Népty, en rapport aux deux déesses tutélaires de Haute et Basse-Égypte. Au départ, celui-ci n'est employé que comme titre, sans nom particulier, mais dès la deuxième dynastie, les rois en feront un nom à part entière. Enfin, le troisième titre, qui deviendra par la suite le nom de couronnement, est celui de Nézout Biti, c'est-à-dire de roi de Haute et Basse-Égypte. Ces trois appellations se retrouvent dans la titulature des rois égyptiens durant plus de trois millénaires. Chez Manéthon, la première dynastie commence avec Ménès, forme hélénisée de Méni, qui n'apparaît dans les listes égyptiennes qu'à partir de la XVIIIe dynastie, soit 1600 ans après son règne supposé. Ce nom est généralement associé à Narmère, qui serait le premier roi de la dynastie. Mais est-ce vraiment le cas ? En l'état actuel de nos connaissances, impossible de trancher. Mais Narmère est le premier serrère unique de l'histoire égyptienne, attesté sur l'ensemble du territoire, donc possiblement le premier roi incontesté de l'Égypte unifiée. Cette primauté est parfois laissée à Or-Aha, le plus souvent considéré comme successeur de Narmère, à moins que ces deux noms ne renvoient à une seule et même personne. Son nom apparaît sur de nombreux documents, et on le retrouve même sur le papyrus Hébers, long texte médical de la XVIIIe dynastie. Il fut donc considéré comme un roi majeur tout au long de l'histoire égyptienne. Certains en font même le commanditaire du palais de Memphis. On lui connaît plusieurs campagnes militaires en Ubie et en Libye, ainsi que d'importants échanges avec la Syrie-Palestine, partenaire majeur de l'Égypte durant de longs siècles. Après Ah-Aha arrive Djer, notamment connu à travers la pierre de Palerme, qui nous dit que son règne aurait duré près de 40 ans. Il en profita pour se faire bâtir de grandes tombes à Abydos et à Saqqara, pour accomplir diverses cérémonies de purification du pays, pour combattre au Levant et affirmer la domination égyptienne en Ubie, etc. Sa tombe abydénienne fut réutilisée en tant que sanctuaire d'Osiris à la XVIIIe dynastie. Dans cette tombe fut découvert un bras momifié avec des bracelets en or, lapis lazuli et turquoise, ainsi qu'une plaquette au nom de Djer. Est-ce le bras du roi lui-même ? Impossible de le savoir, même si l'idée est séduisante. Sa tombe de Saqqara offre pour sa part une super structure que l'on retrouve ensuite tout au long de l'Ancien Empire, le mastaba. Il s'agit d'une grande structure de pierre rectangulaire surmontant les différentes pièces de la sépulture. Dans ces pièces a été retrouvé un abondant mobilier funéraire avec des vases, des armes, des outils, des bijoux et des palettes en schiste, dont une décorée d'un massacre d'ennemis. Arrive ensuite un pharaon règne assez court d'une dizaine d'années, Wadji, parfois appelé Jet. D'après Manetton, une famille aurait sévi durant son règne, peut-être à cause d'une mauvaise crue du Nil. Et c'est à peu près tout ce qu'on connaît de lui. On connaît un personnage féminin contemporain de ce roi, Mernayt. Elle possède deux grandes tombes à Abydos et Saqqara, mais l'absence de serrères et de faucons en lien avec son nom empêche d'y voir un pharaon à part entière. Il s'agissait donc peut-être d'une reine ou d'une fille de Wadji. Le successeur de Wadji s'appelle Den, et a sans doute régné durant plus de 40 ans, l'année 41 de son règne étant attestée sur la pierre de Palerme notamment. Son nom de roi de haute et basse Égypte était Hrasti, celui du désert, peut-être en rapport à ses nombreuses interventions militaires dans le Sinaï et le désert arabique. En plus de son action militaire, on lui connaît de nombreuses cérémonies religieuses à travers le pays, ainsi que deux sépultures, dont celle d'Abydos est une des plus grandes de toute la nécropole. C'est d'ailleurs dans cette sépulture qu'est attestée la première utilisation de pierres dures, en l'occurrence du granit, dans l'architecture égyptienne. Den fut considéré comme un roi majeur durant toute l'histoire égyptienne, et plusieurs formules du Livre des Morts sont attribuées à son règne 1500 ans après sa mort. Les trois derniers rois de la première dynastie sont moins bien connus. Le successeur direct de Den est Hadjib, qui aurait régné moins de 10 ans, et dont la tombe, plus petite que celle de ses prédécesseurs, comprenait peu de mobilier. Une partie de ce mobilier a même été réutilisé par son successeur, Sémèrehète. La pierre de Palerme documente 9 années du règne de ce roi, avec diverses visites à travers le pays, la collecte des taxes, le recensement du bétail, etc. La crue du Nil aurait été alors de niveau moyen, faisant de ce règne une période assez quelconque et sans problème majeur. La dynastie se termine, d'après les chroniqueurs, avec le règne de Ka, qui aurait régné au moins 30 ans. Malheureusement, ce règne est mal documenté, et bien que son nom apparaisse sur plusieurs tablettes, on n'en connaît pas d'événements particuliers. Il semble que la transition entre première et deuxième dynastie soit artificielle, et établie par Manéton pour respecter une sorte d'équilibre entre ces deux périodes. Les rois de la deuxième dynastie sont liés, comme les précédents, à la ville de Tinnis, mais cette dynastie est moins bien connue que la première. Cela est notamment dû à la disparition de plusieurs tombes royales, et à l'absence de mobilier et de vestiges pour nous renseigner. De plus, la pierre de Palerme est très lacunaire et illisible pour cette période, seuls les quatre premiers rois étant bien attestés, même si leur règne reste obscur. Le premier d'entre eux est Éthèpes et Remui, les deux pouvoirs sont en paix. Connus notamment à travers sa tombe de Saqqara, qui compte plusieurs dizaines de magasins et plus de 120 mètres de long, on a également retrouvé des vases à son nom dans les souterrains de la pyramide de Djoser, dont on parlera tout à l'heure. Son successeur est Reneb, premier nom royal composé avec celui du dieu Ré, le dieu solaire d'Héliopolis. Après lui vient Ninetcher, celui qui appartient au dieu, qui aurait régné près de 50 ans. Durant son règne, la crue semble avoir été plutôt bonne, et le roi aurait parcouru le pays à plusieurs reprises pour célébrer diverses fêtes, pour recenser le bétail, etc. Certaines listes du nouvel empire donnent Uneg comme successeur de Ninetcher, mais on ne connaît pour ce roi ni tombe ni attestation avant ses annales tardives. Il est probable qu'il s'agisse du nom de roi de Haute-Basse-Égypte de Ninetcher lui-même, et que les deux noms renvoient à un seul pharaon. La même problématique se pose avec Sénèdj, dont on ne connaît presque rien, et qui pourrait être un autre nom pour un des rois précédents plutôt qu'un pharaon à part entière. Le roi suivant clairement attesté est Pérypsène. Certains évoquent parfois Sérém-Hib, mais celui-ci n'est connu qu'à travers de rares mentions, et il pourrait très bien s'agir d'un autre nom de Pérypsène. Pérypsène, pour sa part, possède une tombe à Abydos, qui, bien qu'elle soit plus petite que celle de ses prédécesseurs, comprenait un mobilier conséquent avec des vases en pierre, des stèles, des empreintes de sceaux, etc. L'un des éléments les plus remarquables concernant Pérypsène est le fait que son sérère soit surmonté de l'animal du dieu Sète, et non du faucon habituel. Plusieurs hypothèses s'opposent à ce sujet. La première suggère que Pérypsène a subi une révolte dans le nord, et a dû partir pour le sud du pays. Sérém-Hib pourrait donc avoir été son nom d'Horus, qui l'aurait changé pour montrer son attache avec le sud, territoire du dieu Sète. La seconde hypothèse, plus pragmatique, souligne que les rois archaïques étaient autant liés à Horus qu'à Sète, de par leur origine, et que le changement de divinité protectrice ne posait donc aucun problème. Cet aspect double de la royauté se retrouve dans le dernier roi de la dynastie, Racerémui. Absent des annales mais connues par les documents de l'époque, ce roi est le successeur de Pérypsène, et possède deux sérères. Le premier est surmonté d'un faucon à couronne blanche, le second, d'Horus et Sète en même temps. C'est pourquoi certains ont proposé de voir dans ces deux sérères l'indication d'une réunification du pays, après une possible séparation sous le règne de Pérypsène. D'ailleurs, le nom de roi de Haute-Basse-Égypte de Racerémui est Neboui-Etep-Imeph, les deux maîtres s'apaisent en lui. Il pourrait donc s'agir de la réconciliation des deux grands dieux, représentant les deux grandes régions de l'Égypte, en un seul et même souverain. Toujours est-il que Racerémui est connu pour son activité militaire à l'étranger, et par sa tombe d'Abydos, la plus grande de la nécropole. 50 pièces, de nombreuses tombes annexes, des magasins, etc. Malheureusement, elle fut pillée et n'a livré que très peu de matériel. A la fin de la deuxième dynastie sont attestés de nombreux éléments majeurs de la société pharaonique. La plupart des divinités sont connues, sous leurs différentes formes, les rituels royaux et funéraires sont établis, les codes iconographiques sont fixés, l'écriture se développe, les grands centres urbains sont en pleine expansion, et le palais sert de résidence royale et de centres administratifs. Toutes ces choses sont établies durant les deux premières dynasties, et perdurent pour la plupart durant près de trois millénaires. Avec la mort de Racerémui et l'avènement de son successeur, débute la première grande période de l'histoire égyptienne, l'Ancien Empire. Comme pour beaucoup de dynasties, la séparation entre la deuxième et la troisième est artificielle, le premier roi de la troisième dynastie descendant directement, selon toute probabilité, de Racerémui. Toutefois, même si la famille royale est la même, le lieu d'exercice du pouvoir change, et passe de la Haute-Égypte, avec Hierakonpolis et Tinis, à la Basse-Égypte, à Memphis, qui fut la capitale de tout l'Ancien Empire. C'est également à Memphis que se concentre désormais, de façon exclusive, la Nécropole Royale, auparavant divisée entre Saqqara et Abydos. Si les dynasties I et II sont surtout documentées par les vestiges matériels, la troisième dynastie marque un tournant au niveau des sources, car les inscriptions et les textes en général sont de plus en plus nombreux, notamment dans les tombes. Malheureusement, ces sources sont parfois difficiles à interpréter, par exemple, les rois sont généralement désignés soit par leur nom de russe, soit par leur nom de roi de Haute-Ébasse-Égypte, mais rarement les deux en même temps. On a donc du mal à connaître parfaitement le nombre de rois de la troisième dynastie, et quels sont leurs noms. Si Djoser est d'ordinaire considéré comme le premier roi de la dynastie, les sources ramescides et manétoniennes mentionnent un autre roi, Nebka, qui aurait régné une vingtaine d'années. Il semble en effet que Nebka soit le nom de roi de Haute-Ébasse-Égypte, correspondant au roi dont le nom d'horus est Sanart. C'est donc ce roi qui serait le premier de la troisième dynastie, même si on n'en connaît quasiment rien. Djoser, le deuxième roi de la troisième dynastie, en est le plus célèbre. Fait étonnant, Djoser est le nom de fils de ré du roi, et il n'apparaît qu'au Moyen-Empire, 500 ans après la mort du pharaon. Dans les documents de son époque, Djoser est désigné par son nom d'horus, Nechérichet, celui au corps divin. C'est pourtant le nom Djoser, le sacré, qui est passé à la postérité. Le règne de Djoser aurait connu une famine de plusieurs années, événement relaté sur une stèle située sur une petite île non loin d'Aswan. Toutefois, ce texte est daté de l'époque ptolémaïque, au plus tôt de la basse époque, et on ne sait donc pas si l'événement est vraiment arrivé, ou s'il s'agit d'une invention a posteriori. L'un des personnages centraux du règne de Djoser est Imhotep, qui cumule des titres prestigieux. Chancelier de Basse-Égypte, grand prêtre d'Héliopolis, chef des travaux, des sculpteurs, des artisans, etc. Imhotep fut même divinisé à l'époque ptolémaïque, et considéré comme fils de Ptah, le patron des artisans. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les médaillons de la fac de médecine. L'un des accomplissements majeurs d'Imhotep est d'avoir été l'artisan principal de la construction de la pyramide à degrés de Djoser, la plus ancienne pyramide connue en Égypte. Cette pyramide est le point culminant de l'architecture en pierre à cette époque, type d'architecture qui se développe tout au long de la période archaïque et qui témoigne de la capacité du roi à mobiliser des ressources humaines et matérielles toujours plus importantes. Je consacrerai des vidéos à la pyramide à degrés dans une série sur les grands monuments d'Égypte, je ne m'étends donc pas outre-mesure. Le successeur de Djoser, Semerhet, est quasiment inconnu, à l'exception de quelques empreintes de jarre qui ne nous apprennent rien sur ces six ou sept années de règne. Ce n'est pas mieux avec les rois suivants dont on ne connaît presque rien. Manéthon dit même que les six rois restants de la dynastie ne firent rien qui mérite d'être mentionné. D'ailleurs, en dehors de Manéthon, ce sont deux rois qui sont attestés, et non six. Ces deux rois se nommeraient Chaba et Unni. Bien qu'on connaisse mal les souverains de la troisième dynastie, il s'agit d'une période où le pouvoir monarchique s'affirme et où la divinité du pharaon s'accroît, comme en témoigne le développement des structures funéraires royales comme les temples et bien sûr les pyramides. La sépulture devient alors l'expression du pouvoir royal dans l'au-delà, comme le palais illustre l'autorité du souverain Isiba. Les successeurs de Djoser ont également fait ériger des pyramides, mais elles sont aujourd'hui ruinées ou disparues. D'autres petites pyramides parsèment également le territoire égyptien à cette époque, notamment autour des sites majeurs de Haute-Égypte, d'où sont originaires les rois des premières dynasties. Certains éléments de l'époque archaïque sont repris. C'est notamment le cas des tombes subsidiaires autour de celles du roi et de la fête sède. Cette fête est un jubilé célébré au bout de 30 ans de règne et destiné à renouveler l'autorité et l'intégrité du roi à travers la répétition de certains rites comme le couronnement. En plus de l'architecture, la troisième dynastie connaît un développement de l'art égyptien. Statues et statuettes en pierre dure, rondes bosses comme chez Djoser, gravures sur bois comme avec les panneaux désirés, etc. Le système d'écriture est pour sa part établi avec des signes normalisés, des inscriptions harmonisées et un fonctionnement bientôt fixé. Les programmes décoratifs funéraires sont étendus avec des scènes et inscriptions que l'on retrouve des millénaires durant. Scènes de tables d'offrandes, noms et titres des défunts, motifs en façade de palais, listes d'aliments et de vêtements, et j'en passe. Les tombes de l'élite, qu'elles se trouvent à proximité de celles du roi ou dans des nécropoles provinciales, comme Naga et Der ou Der El Barcha par exemple, nous en apprennent beaucoup sur la stratification sociale de l'époque. En dessous du roi se trouvent les dignitaires les plus puissants, membres de la famille royale ou courtisans, enterrés près de leur souverain. Viennent ensuite les administrateurs du palais et les artisans spécialisés que l'on retrouve dans les nécropoles secondaires, en bordure du cimetière royal. Puis arrivent les élites locales, inhumées dans leur province, dans des tombes plus petites et plus modestes, souvent non décorées. Le peuple, pour sa part, n'a pas droit à des tombes avec une superstructure en pierre dure et doit se contenter de fosses plus modestes hors des nécropoles officielles. Je souligne tout de même que les femmes de l'élite semblent bénéficier d'un statut notable, car certaines possèdent des tombes dont les dimensions et la décoration n'ont rien à envier à celles des hommes. Elles occupent généralement des positions moins élevées, mais ont droit à des sépultures de qualité, ce qui, en Égypte ancienne, témoigne d'un statut important. D'un point de vue économique, on observe une continuité dans les échanges initiés aux dynasties précédentes avec le Levant, notamment la Palestine et la Jordanie actuelles. Des taxes sont également prélevées sur les troupeaux des tribus nomades qui passent par les vallées du Nil depuis la Libye, la Nubie ou le Proche-Orient. Enfin, les mines sont exploitées de façon plus conséquente, notamment les mines d'or du désert oriental, à la fois pour la production égyptienne elle-même que pour le commerce en général. En résumé, la troisième dynastie est courte, mais essentielle dans le développement et l'affirmation de la culture pharaonique, quel qu'en soit l'aspect. Les dynasties suivantes vont accentuer cela et offrir à l'Égypte ce que beaucoup considèrent comme son premier apogée. Voilà pour ce premier épisode sur l'époque tinite et l'ancien empire. Je m'arrête ici car on arrive aux dynasties 4, 5 et 6 et il y a beaucoup à dire. Je réserve donc tout ça pour le prochain épisode qui arrive très bientôt et qui sera très riche. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et le partage. Ça n'a l'air de rien, mais ça soutient énormément la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada